et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvm donc une petite zone sympathique pour xpv team level 100 donc c'est une zone assez simple les combats sont pas bien durs donc c'est pas c'est pas ces mobs là qu'on va affronter de suite c'est pas sur ici ce qui vous intéresse nous c'est dans le donjon donc en gros le donjon on s'en fout nous ce qu'on veut c'est juste rentrer à l'intérieur parce qu'en gros à l'intérieur du donjon bah il y a des salles donc il y a vraiment masse masse salles où il y a des mobs donc les mobs de la zone du dragon cochon donc pas bien compliqué il y a plein de salles comme vous pouvez les voir tout ça tout ça de salles donc il y en a à peu près je crois 20 ans il y en a combien 5 5 ouais il doit avoir 26 salles par là même un peu plus donc 26 salles où il y a des groupes de mobs et c'est pas du tout far mais franchement il y a masse groupes à étoiles il y a moins ça va être très très bien nous ce que je vais vous montrer c'est un petit groupe qui sera situé sur une petite map assez cool donc celle-ci j'ai dit à toute ma team qui est posée donc l'exp n'est pas optimisé à fond il manque du niveau donc on peut prendre encore plus mais il y a du 10 étoiles pour ceux qui n'arrivent pas à gérer les casse cargo tout ça tout ça je conseille cette zone après en termes de camas je crois pas que ce soit bien rentable d'un organe ouais ça vaut vraiment rien quand on peut le voir c'est ridicule bon je conseille pas cette zone pour faire des camas le seul but c'est d'xp on prend du 2 millions c'est presque la moitié dans le bel ça peut mettre bien sachant quelle échelle tout ça tout ça ça peut être une donc une zone 80 100 ce qu'un vous le souhaitez moi j'ai un peu plus de level après mon level group n'est pas à la même hauteur que le leur donc c'est pour ça que je prenne que je prends pas en max xp donc l'xp est sympathique mais après ça peut quand même continuer de monter donc voilà nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer le combat pardon ensuite à savoir sur les mobs le plus inquiétant on voit vraiment le plus inquiétant c'est ça le cochon de varle il est vraiment pas gênant il fait presque rien le seul truc relou c'est qu'il enlève des pa donc ce que je vous conseille c'est limite de les tuer en premier au moins vous a tous vos pa plus tard ça peut toujours aider parce que prendre un moins quatre franchement c'est ça c'est casse couille ensuite le nom d'organe lui aussi avec un cochon de farle donc bon ce qu'on le souhaitait soit vous butez celui-là comme là pardon soit vous butez celui-là donc le don d'organe donc avec les personnages de terre au pire focus allez focus le don d'organe et les persos agis butez le cochon de farle ensuite le porceluche lui il n'a pas d'instance donc il est nia très fuyard après les maps sont vraiment pas grandes donc bon il va fuir mais pas plus que ça au pire avec les dolls qu'on va utiliser c'est pas gênant vous rapprochez lui donc bon franchement ça casse pas trois pattes à un canard puis pour le reste vous verrez bien de toute façon ils sont pas du tout compliqués nous on va se lancer ce petit combat sympathique ce que je sais de me faire c'est de me poser à côté d'un cochon de farle avec par exemple le leutrop qui sort d'un focus un instant et de débuter très rapidement l'ekaflip lui il va focus enfin tous les mobs franchement il y a masse mobs qui ont plein de résistance au en moins donc les cas lui c'est un régal pour lui toutes les classes au c'est ce zone c'est vraiment un régal il monte très très bien on va faire près on est bien placé bon c'est pas le best placement ever mais bon on s'en fout un petit peu le seul truc c'est de se coller bien au web sinon c'est les merdouilles alors bah tiens le porceluche en last c'est pas gênant ça c'est même très très bien on va commencer à taper ce cochon de farle là 1500 hp ça devrait tomber assez rapidement avec les petits rayons de wagfu voilà on est presque midlife donc ça c'est un régal l'enni qui détacle dix mille fois donc on est assez bien on va peut-être poser les portails ça peut aider pour plus tard puis placer passer pardon pourquoi passer placer j'ai du mal j'ai carrément du mal avec la douce yopette nous ce qu'on peut faire c'est entamer un petit peu les donnes d'organe comme j'avais dit donc on va lui sauter dessus tel un sauvage ce maître là ça me semble pas mal en plus on à côté de l'enni ça peut être cool pour proc du soin vu qu'on joue full à j ça fait de bons dommages c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre ce bouclier mais bon c'est pas très grave vu que là que je tape full corps à corps donc là le premier cochon de farle lui va être assez casse-couille sachant qu'il y a deux donnes d'organe ça peut être embêtant comme on le voit le moins quatre donc c'est bien pour ça que je vous dis de buter les cochons de farle plus les donnes d'organe en premier clairement c'est plus embêtant après pour le reste ça casse pas trop t'incanard donc franchement vous embêtez pas nous on va focus le cochon de farle limite soyez un petit peu parce que je vois qu'on a perdu quelques points de vie donc histoire de se remettre bien on mange pas de pain on fait ça voilà plus de sang l'énergie qui est vraiment cool dans cette zone il y a plein de mobs qui vont vous rush pas mal de zones à prendre donc en termes de soins c'est vraiment l'idéal le cochon de farle qui nous rush non le cochon de farle bon le donnes d'organe qui nous rush ça aussi c'est cool ça me libère une petite ligne de vie pour éviter le don d'organe donc ça c'est parfait nous les gars à full cheater on va se rendre la fortune je pourrais mettre un tord pour laver le terrain mais bon je pense pas qu'il y en ait besoin à coqueux c'est pourquoi pas tant pis on va perdre quelques points de vie au pire prochain tour c'est pas grave mais au moins on dégage on clean un peu la map et ça franchement il le faut donc moi faut bien que je me colle un mob donc on va sous le bonus pm voilà on se booste à fond mettre un petit bluff et comment ça focus le deuxième cochon de farle ok avec la pandawa donc là il y a un petit cochon 6 pm donc dites vous qu'en gros à chaque fois il va vous choper donc bon ça sert pas à grand chose de le porter jeter à des kilomètres c'est pas très à part de pa c'est pas trop d'intérêt en fait donc focus c'est juste les mobs donc donc don d'organe et cochons et on est bon après don du sang sont pas bien gênants je sais plus ce qu'ils font je crois qu'ils enlèvent juste des stats je suis pas sûr de ça encore faudrait que je vérifie il me semble que c'est ça mais je suis vraiment pas sûr après il y en a trois ils n'envoquent pas de cochon donc eux c'est pas un souci enfin il me semble peut-être qu'ils en envoquent mais il me semble pas juste ils tapent ils soignent et ils attirent bon pas du tout gênant quoi donc franchement rushez les vous prendrez pas mal d'xp très facilement quoi tout simplement combien de challenge plus 55% donc on devrait prendre du 3 millions voilà parfait pas un chose bien compliqué mais ça ça régale toujours quoi le rayon de wakfou est-ce qu'à moins de profiter de quelque chose bah je pense pas parce qu'après je serais trop éloigné de mes personnages donc c'est pas trop profitable pour moi on veut juste taper le cochon mettre pas mal de points de vue au moins voilà mettre un petit une petite brimade c'est pas beaucoup de dommages bon ça aide toujours vu qu'on en perd un coffre du coup on profite de quelques dommages agilité on va se mettre là tout simplement l'aiopette il ya le don d'organe il ya encore j'ai vraiment du mal à le dire don d'organe je sais pas pourquoi je je rush le mot mais alors qu'il faut pas du tout donc nous comme je disais avec l'aiopette on va rush le don d'organe donc se mettre ici petit précis le tuer à la limite bon je pense pas qu'il y a forcément besoin plutôt mettre une pression concentration l'ennie focus va focus le cochon de farle le buté les cas et don d'organe aussi et après on sera bon donc un personnage terre enfin en route toutes les voies peuvent s'éclater dans ce dans cette zone les bombes n'ont pas spécialement beaucoup de resistance moins 20 dans deux éléments franchement c'est c'est un pur régal bon ce que je remarque c'est qu'on tuera pas le mob ça c'est d'orangeant bon tant pis je vais mettre les nids devant au pire un faire du retrait sur les nids c'est pas grave c'est pas bien gênant les cafés plus va prendre la douille de dommages parce que j'avais fait un petit or moins 500 bon c'est pas si incroyable que ça après on tue le lapinot à cause de notre sort nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tuer le cochon de farle voilà ça c'est dégage le don d'organe je dois avoir une petite ligne de vue qui doit se libérer voilà parfait ici un petit bluff ça meurt aussi donc vraiment parfait facile le coin sont vraiment pas durs vous pouvez mettre n'importe quel idole franchement c'est pas bien gênant franchement mettez ce que vous voulez moi c'est juste parce que j'ai ce level là du coup je me fixe à mettre ce genre d'idole on va velner un petit peu doublé tilo voilà ça mange pas de pain en 180 ça met bien puis passé en vrai si la zone cascavo a été full fait et qu'il n'y a aucun groupe rentable vous pouvez aller ici et vous gagnerez quand même de l'xp donc franchement c'est au choix faites comme vous voulez après comme je vous ai dit c'est pas tiens à gratter c'est juste purement et simplement dupex avec le portail nous on va laisser régaler bon je peux pas mettre de portail très simple au pire j'aurai 700 hp c'est pas la mer à voir ça gêne pas trop on va mettre ça plus un petit parasite ça met bien la limite une petite thérapie pour le ramener comme ça il fait notre corps à corps et on est full life la yopette alors la douce avec linki l'ont tué aucun malheureusement ça c'est assez dommage bon à la limite ce qu'on peut faire c'est souffler un peu comme ça j'ai une petite zone épée de jop ça peut mettre bien voilà ça tue parfait nous avec la douce et nier ipsa comment c'est appel don d'organe continuez limite et soigner un petit peu la clique enfin peut-être que je me soigne aussi donc on met des petits turbus voilà plus sur hp plus sur hp ça met bien et les caflis bah lui va continuer son rush repose un petit or quoi que c'est pas le plus rentable j'ai oublié de lancer le trèfle ça c'est assez con par contre c'est clairement bête on va mettre un petit esprit du félin parce que j'ai pas grand chose à faire ça fait quand même quelques dommages c'est pas incroyable mais bon ça passe toujours le pandaye a porté jeté le petit cochon vers le port salut comme ça je pourrais commencer à taper les deux et on pourra finir ce combat très facilement donc les deux vagues à l'âme qui devrait bien passer sachant que ma vague à l'âme a été enfin up donc plus de dommages ça c'est régal parce que bon j'étais un peu une pantoufle avant donc bon on dit pas non l'élio il est où le petit il est là ok une petite offense j'ai pas l'APO donc bon ça sera lié à petit finir à ce combat et donc on va profiter du petit 3 millions gratos parfait donc je fais une petite vidéo en même temps j'x pour moi ça me va clairement si je peux prendre quelques levels je dis clairement pas non ça m'est toujours bien donc la colère dry up qui tombera sur ce port salut on va le clean est-ce que je prends un petit level tiens en même temps ce serait cool 115 ouais 115 aussi parfait bon bah un petit peu de level on a pris combien dont 2 millions 8 à 3 millions 2 ou mon éliotrope qui a vraiment ma sagesse lui s'éclate alors que mes autres personnages sont un peu dans la merdouille faudrait que je rectifie ça enfin voilà du coup 7 minutes de combat 4 tours 3 millions d'xp franchement assez clean et puis bah voilà je vous conseille cette petite zone si jamais cascargot ou autre est pris allez ici vous vous mettrez assez bien du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes fêtes un très bon réveillant et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye